Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Grand jour aujourd'hui, on va faire une dinde, vous vous imaginez peut-être pourquoi, et on va la farcir. J'ai déjà fait une recette de farce, là j'ai une petite variante, on va la faire un petit peu sucrée avec des fruits secs, du raisin, des cranberries, des noisettes, des amandes, tout ça, ça va être sympa. On va faire cuire tout ça, on va fouer la dinde et on la mettra à cuire. C'est parti ! Vous aurez bien sûr les quantités dans la description, mais voilà, des noisettes, des noix, des amandes, des raisins que j'ai réhydratées toute la nuit, du beurre, une pomme, Granny Smith, un oignon, du céleri, de la sauge, du pain, l'ingrédient principal, et les cranberries. Et elle se cachait pourtant, on la voit bien, une carotte. On n'oubliera pas bien sûr une dinde, une dinde qui a été préparée, impeccable, belle bête, là, on est onze à manger, mais je pense qu'il y aura de quoi manger. Il faut aussi du bouillon, bon il est hors champ, mais il y a aussi du bouillon, bouillon de volaille, à peu près 2 litres. Première étape, le pain, je vais le découper en cubes et on va le faire griller à la poêle avec du beurre. J'ai oublié de préciser, il faut qu'il soit rassis le pain. Voilà pour les morceaux de pain. Donc dans ma grosse poêle, poêle acier, c'est pour ça qu'elle a cet aspect, parce qu'il y a encore des gens qui vont me faire des réflexions, on fait fondre le beurre, on va tout de suite mettre le pain. On va faire griller le pain comme ça. La belle carotte, on va la peler bien sûr. On va couper la carotte. C'est fait pour la carotte, je récupère mon morceau de beurre dans la cocotte, je mets tout de suite les carottes et je vais rajouter aussi, je n'ai pas coupé, mais il faut que je rajoute l'oignon aussi. Même traitement pour l'oignon. C'est parti pour l'oignon. On va faire cuire oignon et carotte comme ça pendant cinq minutes. Je récupère les branches de céleri. Je m'occupe tout de suite des feuilles, c'est ce qu'il y a de plus facile. Moi, j'ai pour l'habitude de peler légèrement, parce qu'il y a des fibres et je ne trouve pas ça terrible. Voilà pour les côtes de céleri. Alors là, pareil, on va les couper assez fins quand même. C'est OK pour le céleri. Allez hop, on rajoute. On mélange le tout. On poursuit à peu près pendant 2-3 minutes encore la cuisson avec le céleri. On va rajouter les amandes. On va hacher comme ça vraiment grossièrement les amandes. On récupère les amandes. On va rajouter les noix et les noisettes. Même traitement pour les noisettes. Allez, je rajoute les noix. On rassemble noix, noisettes et pareil. J'ai pulé la pomme, je l'ai pépiné. On va maintenant la râper. On mélange avec le reste des ingrédients. J'ai pris 3 brins de sauge. On va récupérer juste les feuilles. On va hacher. On rajoute la sauge en dernier. On va saler un petit peu. On va poivrer. Poivre. Je vais rajouter maintenant le pain. Le pain qui a pris un petit coup de chocolat. Je mélange tout ça. Et c'est là que va intervenir maintenant le bouillon. On va mouiller avec un peu de bouillon. On va faire cuire. Comme on est un peu pressé, je vais le faire cuire qu'une demi-heure. Mais sinon, idéalement, il faudrait le faire cuire une petite heure. Il faut que tout au long de la cuisson, il reste toujours un peu d'humidité. Sinon, un peu de terrible. Donc, le bouillon de poule, il est chaud. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un petit fond. Ça va être absorbé par le pain. Donc, on surveille. Et il faut toujours qu'il y ait un peu d'humidité, comme ça. Je vais couvrir et je vais laisser cuire une demi-heure. À la fin, je rajoute cranberries et raisins secs. Voilà la farce. On rajoute maintenant les raisins. On rajoute les cranberries. On mélange. C'est fait pour le mélange. On va maintenant farcir la dinde. Avant de la farcir, il reste du beurre. On va bien en enduire, comme ça. Bon, s'il ne restait pas suffisamment de beurre, on reprend un morceau de beurre. On va éviter de filmer l'intérieur. En tout cas, on va la remplir. Il reste un peu de farce. On le mettra dans un petit plat. On le passera au four après pour servir. On va maintenant saler la dinde. Enfin, le dessus de la dinde, surtout. On la rentre vraiment pile-poil. Une petite louche de bouillon. Une petite louche aussi, comme ça, dans la farce. On va maintenant envoyer la dinde en cuisson. Four froid, 150 degrés. Je vais l'enfourner. Là, il y en a au moins pour facilement 3h30. 150-160 degrés. Et tous les quarts d'heure, je vais venir l'arroser avec mon bouillon chaud. Donc, je vais arroser la dinde. Et je vais aussi en mettre un petit peu dans la farce. Comme ça, ça s'évapore, ça imprègne l'intérieur. C'est pas mal. Allez, c'est parti. Bon, voilà. Fin de cuisson pour la dinde. Elle a resté plus de 3h, quasiment 4h. 150 degrés. Parfait. On ne va pas aller plus loin, parce que forcément, on va la servir. Il y en a qui récanent derrière. Ce n'est pas concentré. Ça, c'est le problème du tournage quand il y a des invités. C'est assez compliqué de pouvoir terminer. Bon, écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la tester. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir et joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501